Bonjour, comment ça va ? Cette patiente a été opérée de la hanche. Et c'est pendant sa convalescence que les escarres sont apparues. Des plaies, au niveau des talons et dans le bas du dos, sur les zones du corps comprimées lorsque l'on est trop longtemps en position assise ou couchée. Au départ, ça va commencer comme une simple rougeur. Donc ça peut paraître anodin, mais si on voit sur des points d'appui, donc sur les fesses, sur les talons, sur les hanches ou autre, une rougeur qui apparaît, ça peut être le début d'une escarpe. Ça va être une compression qui va induire une diminution de la vascularisation, qui va provoquer un manque d'oxygénation des tissus, et donc une nécrose tissulaire et donc une perte de substance cutanée, comme vous le voyez sur les talons de madame. Pour favoriser la cicatrisation de la peau, une infirmière change les pansements de cette patiente au moins tous les deux jours. Donc les plaies chroniques, on les lave à l'eau et au savon. C'est pas un pansement stérile. Donc on va d'abord savonner avec du savon doux. Et on va rincer. Alors je nettoie l'escar. Alors comment ça évolue, Moriane ? Alors tiens, regarde. Ça évolue plutôt bien. En tout cas, il n'y a plus de nécrose sur aucun des deux talons. Pour résorber l'escar, il faut régulièrement enlever la fibrine, cette substance jaune qui recouvre la plaie. C'est une protéine filamenteuse qui est induite par le processus inflammatoire et qui va empêcher la cicatrisation. Donc c'est surtout le travail de l'infirmière qui est très important dans les soins locaux. On a beau mettre n'importe quel pansement dessus, si la détention de la fibrine n'est pas faite, il y a peu de chances que ça cicatrise. La patiente a reçu un traitement analgésique avant ce soin qui peut être douloureux. Pendant une dizaine de minutes, sur chaque talon, l'infirmière gratte cette couche de fibrine qui retarde la guérison. En enlevant toute la fibrine, on voit en dessous qu'il y a des bourgeons. Juste ici, tout ce que vous voyez en rose, c'est les bourgeons, donc la peau saine. Une fois que ces plaies en voie de cicatrisation sont nettoyées, l'infirmière repose de nouveaux pansements. Un premier bandage, le blanc, permet de tenir le pansement. L'autre bande aide à la guérison en améliorant la circulation sanguine. La deuxième bande de compression va permettre de faire le retour veineux, ce qui favorisera justement la cicatrisation. Bon, on se voit tout à l'heure, madame Ramassamy ? D'accord ? Je vais faire mon tour, je continue ma tournée. Pour bien soigner les escarres, il est aussi très important de soulager les points d'appui. C'est le travail de l'ergothérapeute, qui intervient chaque jour au chevet de cette patiente. Alors je vais vous installer le coussin, je soulève l'épicier. Alors le principe de ce coussin, c'est d'avoir plus d'appui au niveau des mollets pour décharger la zone sur laquelle il y a un escarbre pour vous, c'est les talons. Cette patiente souffre aussi d'une escarbre sacrum dans le bas du dos. L'ergothérapeute va donc soulager cette zone en la plaçant sur le côté et en installant un coussin rempli de micro-billes. Le but est de protéger les parties du corps en appui répété contre le matelas. La position de la patiente est changée toutes les trois heures pour favoriser la cicatrisation des escarres. La position de la patiente est changée.